Je crois que c'est un problème que souvent dans les rapports entre l'Etat et les collectivités, il est temps qu'on le régle parce que l'opposition n'est pas nécessairement. Je crois que c'est un problème que c'est un problème que j'ai failli faire pour que mon âme vienne ici pour terminer la vie. Je sais bien ce que c'est que c'est que c'est que l'Etat a fait le réalisation. Je sais bien ce qui est important. Dans ces élections, les collectivités ont fait des notes pour que vous ne l'avez pas fait. Ce n'est pas qu'à Dakar, au niveau national. Il est temps qu'on peut voir ce que le président Macky Sall a fait, le PSU dans le cadre national, et ce que vous savez, c'est la collectivité. Khalidja, d'abord, parce que le rapport de Babacar a dit, il y a un rapport conflictuel entre l'État et les mairies. En fait, je pense que c'est une fois qu'on élire en tant que maire. Parce qu'il y a un paradoxe, c'est qu'il y a des maires, des maires, des maires, des maires, des maires. C'est ce qu'on doit faire d'abord. Parce qu'on est là pour créer des élites dans des partis politiques. L'objectif aujourd'hui, c'est de impulser le développement dans les zones où nous sommes. Pour en revenir à la commune de Golfe Sud, on manque de tout. C'est la commune qui est la plus forte dans le département de Gédiaye, c'est la commune de Golfe Sud. La commune qui a été fait de canalisation, l'assainissement est très obsolète. Parce que la population a été explosée ces 20 dernières années. Dans le banlieu, c'est la commune de Golfe Sud. La commune qui a été fait de la violence dans les arénas, c'est la commune de Golfe Sud. Tout est à faire, malheureusement, l'assainissement, l'éducation et ainsi de suite. C'est la commune de Golfe Sud. Maintenant, nous, en tant que maires de Ndeye Arabes, on a envie de changer le visage de notre commune. Parce que, aujourd'hui, si on parle de développement territorial, si on parle d'accompagner les populations dans les services de proximité, tout ça doit faire rentrer dans le cadre d'une vision. Un maire qui se présente, c'est la commune. Nous, c'est une commune. On peut, aujourd'hui, transformer fondamentalement le visage de la commune de Golfe Sud. On a quatre kilomètres de côte. Si je vous entends, ils disent que vous êtes comme le Président de Suleymane Assou. J'ai la même question que les maires qui se présente, nous devons faire. Non, c'est-à-dire que les maires qui se présente, nous devons faire. En tout cas, je vais juste te donner un exemple concret de la commune de Golfe Sud. C'est comme ça. Il y a un plan de développement communal. On l'a fait en 2016 dans la commune de Golfe Sud. Aujourd'hui, ils sont à moins de 30% de réalisation de ce plan de développement communal. Donc, c'est-à-dire qu'entre ce que nous promettrions, nous donnerons un budget alloué à ça, et ce que nous réalisons aujourd'hui, il y a un monde. Mais nous, quand on voit sur le Golfe Sud, c'est faire de Golfe Sud d'une commune viable, exploiter la côte que nous avons, aménager, pour qu'on puisse faire des centres de loisirs, des restaurants, des espaces de sport, le but de chevalet, par exemple. On a une côte qui, dès que j'ai l'air, il y a des choses qui doivent évoluer et changer. Parce que la commune de Golfe Sud a besoin de certaines infrastructures. Nous, on ambitionne aujourd'hui. Et ça ne se limite pas à avoir l'intention. Parce que les mairies aujourd'hui ont la possibilité, avec les contrats de concession d'aménagement, par exemple, de sous-traiter ou de donner, en fait, d'utiliser les mécanismes. Vous savez, le code nous le permet. Mais pour aménager des espaces, vous savez, nous permettre à la mairie de changer de visage. Nous, on a le Technopole de Golfe Sud, qui est aussi une zone, vous savez, même si on peut utiliser en termes de pisciculture. C'est une zone qui est haute par rapport à la Technopole. C'est un ravin qui est très joli. On peut l'utiliser aussi pour offrir des services de loisirs à la commune de Golfe Sud. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que notre rêve pour Golfe Sud, c'est carrément faire de Golfe Sud une commune attrayante qui peut attrayer des investisseurs. Et en faire, et en faire, enfin. Et ça, c'est fondamental dans mon développement. Nous, on veut faire de Golfe Sud le hub du numérique au Sénégal. Parce que le Sénégal n'a pas une ville qui connaît. Le numérique fait l'identité. Nous, c'est quelque chose qu'on veut faire de Golfe Sud. En commençant par l'école primaire, en connectant tous les services de santé, en faisant de sorte que, aujourd'hui, on n'a pas besoin de te déclarer. Parce que dans l'hôpital, on doit connecter tous les services pour qu'on te déclare et automatiquement, tout est interconnecté. Ça, c'est vraiment notre rêve pour Golfe Sud. Et on sait que les populations nous feront confiance. M. Boubet. Yves Khayma, laissez-vous vous parler de l'État. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Je marque un qui, je marque... Je fais une remarque. C'est comme le maire Idrissa Diallo, il est à l'État de Dakar. Mais je parle de Daliford, qui regarde tout le programme de pavage qui est en train d'être dans l'État, qui est en train de travailler, tout le programme de pavage qui est en Daliford et un programme de lutte contre les inondations qui ont été. Ça, c'est du concret. Pourtant, tout le monde savait qu'il était dans l'État de Dakar. On l'a invité dans un plateau ici. Il avait dit avant d'en sortir de la vie que l'État l'avait beaucoup aidé pour l'inondation. Donc, en réalité, ça n'existe pas. Tu sais, les gens qui devraient, une fois que tu es maire, prends ton manteau, un parti, tu le fais. Tu le fais. Tout le monde le fais. Parce que les gens qui le faisaient, les gens qui le faisaient. Les gens qui le faisaient, les gens qui le faisaient. Les gens qui le faisaient. les gens qui le faisaient. Donc, là aussi, tu dois te dire que moi, dès que j'ai un État, pourquoi je dois travailler pour que mes ressources propres puissent orienter vers des actions qui ont fait la population. Ensuite, si j'ai une coopération décentralisée et si j'ai une relation avec l'État, pourquoi je dois travailler avec l'État pour que les services, les gens qui sont là, qui peuvent bénéficier de mon commune. Parce qu'aussi, l'État qui le fait, la maire qui le fait, c'est un seul. Parce que l'État est devenu la territorialisation des politiques publiques. Il n'y a rien. 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 Et en plus de ça, l'État vous t'aidera pour les budgets comme ce qu'on appelle les budgets consolisés d'investissement. Si vous voulez pour les patients, les postes de santé. L'État vous t'aidera pour les écoles, les états vont la mettre sans que le budget renforce. à termes de l'aide de moi et mais mais terminer si c'est remarqué de femmes selon moi à tous les permettent aussi des monadames sur le marché international il avait un fonds du co milieu pour les manières d'eux il avait un fonds musulman fidègue ou à comment comment d'accord moi mais d'accord mon équipe emprunt obligataire donc le monde d'emprunt obligataire sur le marché mais l'ordre de faire fait qu'ils ont bloqué l'on ne fait pas parce que boy il a une garantie comment les garanties et tabou les garanties de conseil ville de l'acquart l'année et tabou les garanties de fait qu'on n'est pas sur un dossier mais maire mohammed tu es sur un dettes mais n'est pas le même le garantie si halis mohammène hamo n'aurait fait de mitte n'aura qu'il n'aura qu'il n'aura qu'il n'aura qu'il n'aura qu'il n'aura qu'il il faut travailler en parfaite intelligence avec l'état on est dans un cadre on est dans une république c'est fini mais on est dans une république au niveau de la ville abla djoussard dakar bb s laoq 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 dakar pour me ne financer aïe programe une ramène sere des programmes ambitieux et n'a jamais mom la ham pour à ce que nous d'accord et ça c'est extrêmement important et que qu'on va parler djou sar dis jardi arab jis l'ingat amené de nefnac si rioumi ni n'y n'y a pas de cire d'accessant ba à d'une biop d'accessive de camis n'y a pas de Je te donne l'exemple par l'exemple du maire Idrissa Diallo. Je te donne l'exemple d'un exemple. Avant l'acte 3, c'est un budget de 1 milliard. Après l'acte 3, c'est 2-3 milliards d'euros. Je pense qu'il n'y a aucun état. Parce que le maire a pu saisir des opportunités. C'est un député qui s'appelle Fadjouf. C'est mon ami. Mais c'est un député qui s'appelle Fadjouf. C'est un député qui s'appelle Fadjouf. On en revient au programme. Mais il y a quelque chose que j'aimerais faire. Laissez-moi la question. Il y a un programme qui a été déroulé dans l'élection. Ce programme, c'est la France. C'est l'accessibilité pour la population. Ils sont très importants. Ils sont dans les communautés. Ils sont dans les communautés. Ils sont tous les intérêts. Ils sont tous les intérêts. Ils ne savent pas les compréhensifs. Ils ne savent pas le maîtriser. Ce sont les contenus de programmes. Ce sont eux qui nous font. Ne vous parlez de la télé. Je vais te dire à Amsolo. Je vais vous répondre à Amsolo. Est-ce que vous avez parlé à Amsolo? Vous avez parlé à Amsolo. Vous avez parlé à un programme. Vous avez parlé à un programme. Vous avez parlé à un programme. Je vais vous faire. Mais quand vous en chargez de la question, c'est qu'on va vous faire. Donc je vous préparez avec ses deux associations. C'est l'acteur et leur doigt. Son ordre de parole est trop ! Il faut que nous l'écoutions. Après, nous l'écoutions. Il faut que nous l'écoutions. Ce que nous l'écoutions ne se font pas. C'est l'acteur de programme. Vous choisissez toujours l'échantillon. Donc, ce que je dis, c'est que le programme, vous restituiez à l'exemple. Vous posez des questions, vous stabilisez le programme. Ce programme, c'est un point de vue de la gouvernance. Ne le planifiez pas. Ne le planifiez pas. Les accessibilités. Comment allez-vous faire pour做er les programmes pour la programme ? Oui, j'ai protesté. Ça n'a pas d'accord. D'abord, j'ai un problème. Il y a même une question. Il s'agit de la parole avec vous. Il doit y avoir une question. Ce n'est pas. Voilà. Et tous les États-Unis peuvent les anderen traduire. Je pense qu'il y a une garantie d'avoir une garantie d'avoir des droits d'auteur. Je pense que c'est une garantie d'avoir des droits d'auteur. D'ailleurs, avant que nous allions, j'ai pensé qu'il devait faire des droits d'auteur. J'ai dit que je devais faire des droits d'auteur. J'ai dit qu'il devait faire des droits d'auteur. C'est clair. J'ai dit qu'il devait faire des droits d'auteur. Donc, la coopération décentralisée, nous l'avons dit. Nous avons dit que la sécurité des compétences transférées, nous devons agresser la population. C'est-à-dire qu'il devait faire des droits d'auteur. Donc, je pense que les droits d'auteur pour résoudre les problèmes, c'est-à-dire qu'une coopération décentralisée, c'est-à-dire qu'il devait faire des droits d'auteur. Je ne le soutenirai pas. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Par contre, si quelqu'un a fait bien, nous devons faire des droits d'auteur. C'est mon discours. Si quelqu'un a fait bien, nous devons changer. Donc, c'est-à-dire que je devais faire des droits d'auteur. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a des centaines d'entreprises. Peut-être qu'il y a des droits d'auteur dans l'acte 3. Parce qu'il y a des contributions d'entreprises qui produisent. On l'a dit en regardant le nombre d'habitants. Maintenant, c'est-à-dire qu'il y a des droits d'auteur. C'est-à-dire qu'il y a des risques industriels. En 1992, il y a des camions qui ont explosé. Personne ne l'a dit qu'il n'y a pas. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a des droits d'arrière à l'Assemblée nationale. C'est une collectivité locale et autonome. On a dit un démembrement de l'Etat. Mais quand même, Babakar a donné une démonstration. Khalifa a travaillé avec Ablai Wad, tout s'est bien pensé. Khalifa a travaillé avec Macky Sall, rien ne s'est passé correctement. Donc, qui a fait baisse? Macky Sall. Donc, le Président doit nous dire. C'est pas parce qu'on a gagné Dakar, c'est qu'on a gagné Dakar. Moi, en dommage, c'est deux. Mais, je sais que... Khalifa peut travailler avec le Président. Le Président Wad ne peut pas travailler avec lui. Peut-être que le problème, il ne peut pas l'imposer à Diouf-Sar. On aime bien Diouf-Sar, je sais bien. Mais, il faut qu'on s'occupe. Il faut qu'on s'occupe. Il faut qu'on s'occupe d'élections. C'est pas possible. Il faut qu'on s'occupe d'élections. Oui. Mais, oui, il faut qu'on s'occupe d'élections. Mais, on parle beaucoup. Ah ! Il faut que tu défendes... La politique, on ne sait pas. Ils sont pas partis. Là, ils sont partis partout. Il ne s'occupe d'élections. Il faut qu'on s'occupe d'élections. Il s'occupe d'élections. Il ne s'occupe d'élections. Il ne s'occupe d'élections. Mais, il y a huit vides. Non, non. 5 minutes pour vous. Non, non, mais non. Tu es en train de vous intervenir. Si on parle, tu m'as intervenu. Tu m'as terminé. Moi, je pense que... Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas de travail. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des sociétés. Dans les responsabilités sociales et environnementales. Ils peuvent être en train de faire ce qu'ils ont. Mais le lobbying, il y a un plaidoyer. Il y a toutes des armes pour résoudre des problèmes. Il y a beaucoup d'autres idées qui peuvent les exploiter. Docteur, tu parlais de l'accessibilité. Du contenu des programmes. Il y a beaucoup d'autres idées qui peuvent les exploiter. C'est vraiment très accessible. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'environnement. Il y a beaucoup d'éducation et santé. Et le sport également. Mais il y a un secteur. Il y a beaucoup d'autres cultures. On est beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres. Il y a un agenda culturel communale annuel. Il y a beaucoup d'activités qui sont inscrites dans l'agenda de la commune sur les Etats-Unis, la culture culturel est une base de culture. Les acteurs culturels ont un seul des désirs. J'ai bien againné. le monde mais mérite d'accompagner quelqu'un qui veut organiser en fonction de la tête du client nous avons le centre socio-culturel nous avons le centre pour nous réglir nos problèmes alors que le centre doit avoir un agenda culturel annuel du 1er janvier au 31 décembre il y a une activité culturelle qui a été déroulée en fonction des périodes c'est une chose de jeunesse c'est une chose aujourd'hui c'est une chose qui a été déroulée dans 7 ans la mairie actuellement a été abrité le port minéralier et vrac entre moi et moi ce qui veut dire que le port de Dakar est déplacé sur le plan de l'activité ce qui a été déroulée c'est ce qui a été le plus important de changer le repositionnement de tous par rapport à ce que nous sommes sur le plan de la formation d'accord nous avons une capacité pour nous avons des diplômes des formations qui permettent aux agais par rapport à l'emploi et également par rapport à l'opportunité en termes d'entrepreneuriat qui a été déroulée et qui a été déroulée il y a eu des pistes l'air c'est ce qui a été dit si on a été déroulée à l'élection 23 janvier la mairie a été déroulée c'est ce qui a été priorité parce que l'opportunité pour nous est déroulée de faire les genoux des barri des possibilités et enfin c'est ce qui a été la modernisation de la mairie il faut qu'on ait un rapport pour l'extrême naissance il te faut au moins deux jours pour avoir l'extrême naissance il faut qu'on ait un rapport pour l'extrême naissance c'est à dire que la mairie ça doit être une structure fonctionnelle moderne il faut qu'on ait une structure d'accord si on a laissée sous-vergne 11h ou 16h mais on a l'impression que c'est une région de Dakar finalement votre mère n'est pas mais vraiment si je n'ai pas un barri et quand j'écoute les barri je sais que 23 janvier je ne sais pas comment je ne sais pas que la mère n'est pas vous avez fait pour les gens qui ont votre contenu qui vous avez une petite parenthèse pour vous une parenthèse parce que ce n'est pas sur Ibrahima je te le confirme c'est juste qu'on a un problème très sérieux qui a un problème très sérieux dans la côte maritime et que quand on a fait le VDN2 c'était prévu qu'on a replanté un filet pour fixer les dunes parce qu'avancer de la mer c'est une réalité c'est comme une de Golf Sud dans notre programme on demande à l'Etat par rapport à l'engagement pour qu'on puisse replanter la bande verte des filets il y a quelque chose parce que les populations de Golf demandent ça ce que je sais c'est qu'on a un problème criant d'eau il y a un quartier sur le Golf Sud 3h du matin alors que nous avons un château d'eau qui est à HLM Las Palmas et le château d'eau a révitaillé la population de Golf Sud nous demandons aussi à ce que nous mettons en place les infrastructures pour ravitailler la population de Golf Sud en eau parce que ça c'est des besoins vitales si on ne les a pas ils peuvent aspirer à un changement de développement avec leurs plans émergents ce que nous avons fait avec la population c'est ce que nous avons déjà dans la démarche quand on a commencé nous avons un peu de population avec les recueillir leurs avis donc aujourd'hui nous avons des politiques de proximité la société civile les imams les jeunes les associations de jeunes les associations de femmes pour parler ces propositions aujourd'hui nous avons arrêté c'est toujours dans la démarche participative nous avons nous avons et en même temps nous mettons en place des infrastructures informatiques des vidéos thématiques sur les questions que nous avons abordées dans les langues nationales ou surtout voilà parce que c'est vraiment la langue que nous avons pour partager aussi parce que aujourd'hui on sait que nous avons des moyens pour permettre à tous ceux qui communiquent d'atteindre la cible c'est qu'il y a donc en somme et ça c'est vraiment quelque chose je veux vraiment le dire nous on l'a fait au coeur de notre objectif de développement parce que les éducation santé cadre de vie c'est le développement c'est le coeur de programme et on espère que les populations de golf l'ont entendue et ça c'est la liste c'est la bonne liste c'est la liste de Yéhu Askenwii joseph Saar tête de liste Anne Belay qui représente la coalition Wallou Sénégal et enfin l'adjoint maire de Yoff qui est Ibrahima Fall qui est dans la coalition Beno Bokiaka nous avons rendez-vous lundi Inch'Allah Inch'Allah à une heure près de moins tardive c'est le cas aujourd'hui c'est le cas c'est le cas c'est le cas alors nous nous remercions à l'équipe technique je vous retrouve demain pour le 20h excellente soirée sur la Désestine bonsoir